C'est déjà reviendu ? Ah, on est de retour. Est-ce que Mathieu et Fritz se sont passés me chercher ? Non, je n'ai vu personne ce matin. Non, mais... On peut les retrouver facilement. Ces deux-là doivent sûrement être envadrouilles dans les tavernes, comme d'habitude. Euh ! Oh ! Ça va, maman ! Oui, certes, mes frères... Mes potes sont des... Mes amis ne sont pas des poivreaux ! C'est moi, c'est moi le chef ! Mathieu et Fritz ne sont pas des poivreaux. Est-ce que j'ai dit ça ? Non, 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 non ! Si ça me dérangeait vraiment que tu ailles boire une bière en leur compagnie, j'y aurais mis un terme depuis longtemps. Moi aussi, j'ai même amusé à ton âge, tu sais. Et ton père était loin d'être un ange lorsqu'il vivait à Kutenberg. À l'époque, j'avais 17 ans. Maintenant, j'en ai 20, je suis une vieille. Donne-moi un exemple de mon père qui n'est pas un ange. Ouais, c'est ça. Tu ne me crois pas ? Demande-lui toi-même. Pourquoi pas ? En vrai, dans le jeu, on devrait avoir 13 ans. Tu as 12 ans désormais. Merci Deltrace. Tu as promis d'aller aider ton père à la forge. Si au moins tu te rendais utile et tenais tes promesses, tes petites embrouilles m'importeraient peu. J'ai faim. Je peux avoir quelque chose à manger ? Je t'ai laissé un petit déjeuner sur la table. Serre-toi. Mais est-ce que papa est fâché ? Papa est fâché que je me sois levé tard ? On ne peut pas dire qu'il soit ravi. Tu lui avais promis de l'aider à finir l'épée du seigneur Ratzig. Il ne se fait plus très jeune. Ton père a 30 ans, tu sais. Il ne sera plus tout le temps avec nous. Il ne sera pas longtemps encore ici. Il dit toujours que ses articulations lui font mal à l'arrivée du mauvais temps. J'espère qu'il se trompe cette fois-ci. On dirait qu'on va avoir une belle journée. J'ai payé ce jeu 50 balles. Sans savoir à quoi je me frotterais. Bon alors, allons tester un petit peu ces décors. Pleines de sautes de framerate. Chez moi, ça tourne à 54 FPS. Mais avec un frame pacing totalement dégueulasse. Papa, t'es où ? Il y a des nids de poules partout. Tu sais, quand j'avais 14 ans, j'étais la vraie salope du village. Non, chut, tais-toi, maman. Ah, mon papa ! Donc c'est vrai que le jeu arrive à nail le côté sympathique d'une petite bourgade de Charente. Voilà. Il vous faudra parfois faire peur de persuasion pour atteindre votre but. Lorsque vous engagez la conversation avec quelqu'un, vous ne pouvez le plus souvent choisir ce type d'impression. Vous pouvez faire usage de vos talons d'éloquence. Cela dépend de votre rémunération. Au moyen âge, le statut social est dû à la présence capitale. La qualité de votre tonne et de votre cimentaire, votre élégance ainsi que votre rémunération peuvent influer sur la manière dont les gens vous traitent. Si vous avez l'air dangereux, les gens auront peur de vous contrarier et seront plus enclins à vous confier des tâches périlleuses. Cela dépend essentiellement de votre force ainsi que de l'effet diffusif de vos armes et de l'équipement. Mais d'autres éléments peuvent aussi influencer, comme des traces de sang sur vos vêtements. L'argent parle parfois plus que les mots. A vous de faire une offre qu'on ne peut pas le fouser. Dans certains cas, vous pouvez essayer de faire appel aux compétences d'Henri. Par exemple, ses talents de cavalier. Même si pour l'instant, il n'a rien appris. L'efficacité des différentes méthodes d'approche dépend de votre agriculteur. Votre niveau de réputation, 27. Auprès de votre agriculteur. Le niveau total d'éloquence. Le niveau total de charisme. Le niveau total de force par rapport à l'autre gars. D'accord. Et votre argent par rapport à la somme que je dois payer. Ok. Je ne peux pas corrompre mon papa. Écoute papa, voilà du fric. Un peu d'amour, s'il te plaît. J'avais quelque chose à faire. Par contre, j'ai 100 de réputation. Ça va, je ne l'ai pas encore trop déçu. Même si j'ai un peu l'air de Valde. Tu n'as pas de ordre à me donner, sac à merde. Il va me foutre une claque. Moi, j'ai deux de force. Par contre. Visiblement, ma grande force, c'est mon élégance. C'est mon statut social. C'est-à-dire, fils du forgeron. Qu'est-ce que tu dis de ça, papa ? Excuse-moi, papa. Je me promenais et je n'ai pas vu leur passé. C'est même un assain. C'est même un assain. D'être ici pour la première fois. Ah, mon garçon. Quand est-ce que tu auras un peu de plomb dans la tête ? Bref, nous avons du pain sur la planche aujourd'hui. Je vais terminer l'épée pour le seigneur Ratzig. J'ai besoin de ton aide. Pourquoi ? Il me manque du charbon. Cours m'acheter un sac au charbonnier sur le marché. Il va me falloir de l'argent. Ah ah ! Justement. Kunech me doit encore de l'argent pour une hache, un marteau et les clous que je lui ai vendus il y a un mois. Sans parler de ses anciennes dettes. Va lui dire de me payer pour au moins la hache et le marteau. Ça couvrira les frais du charbon. Kunech, cette ivrogne ? Je vais m'amuser. Ma foi, tu es en âge de pouvoir gérer ça. Sinon, dis-lui que la prochaine fois, je viendrai en personne lui clouer les fesses avec ce marteau et ses clous. Il sera ravi d'entendre ça, aucun doute. C'est tout ? Pas tout à fait. C'est qui qui a fait cette voix de Henri ? C'est qui qui a fait graver pour le seigneur Radzig à sa sceau. Tu voudrais que j'aille la récupérer ? Parfait. De l'argent, du charbon, la garde en croix, c'est noté. Et de la bière. Sur le retour, arrête-toi à la taverne pour en prendre. De toute façon, je sais que tu vas y aller pour voir ta belle. Mais assure-toi qu'elle soit fraîchement sortie de la cave. Elle s'appelle Bianca. C'est ça. Donc assure-toi que Bianca m'en donne une bien fraîche. Allez, file. Le travail n'attend pas. Je pensais qu'il parlait de ma magot, que je m'assure qu'elle soit bien fraîche. Acheter un sac de charbon marché. Recouvrez la dette de Kunesh. Récupérez la garde en croix au château. Acheter de la bière. Les quatre peuvent compéter de plusieurs façons. L'éloquence peut vous aider à nouer les liens d'amitié. La discrétion peut tout à fait vous aider. Ok. Eh bien, écoutez. On va voler un cheval. Aucun schnapp du sauveur. C'est un harang. Il y a quand même un petit côté. Merci KitKatWix. C'est la voie française d'Eli Jawood. Ah, c'est pour ça qu'on la connaît. Il y a quand même un côté qui donne envie de se perdre dans le décor. Même si ça a l'air totalement in-streamable. Excusez-moi, on est sur les quêtes dans le journal. Parce qu'ils ont également sur la carte. Ainsi que la boussole située en haut. Oh, mais alors ? Ah, là, c'est le château. Allons chercher la garde tout de suite. Ça a l'air d'être le plus près. Bonjour, messieurs, mes braves. Oh, là, là. Eh, mais le stream n'est pas fluide. Ça me rend fou. Enfin, un petit peu, mais pas trop. Et en même temps, le jeu a déjà des sautes en... Mais au moins, c'est fluide. Tu vois ce que je veux dire ? Au moins, quand ça saute pas, c'est bien fluide. Alors que là, comme c'est déjà pas bien fluide... Ah, ça m'enjaille pas trop de vous proposer ce gameplay nul. Ah non, mais c'est que vraiment, en fait, j'ai des drops. Ok, d'accord. C'est que j'ai d'authentiques drops. J'ai d'authentiques drops. Donc on va passer à 3000. Alors attention, là, j'essaie de faire un truc. Techniquement, je peux baisser le beat rate, mais ça va pas baisser la résolution. Déjà, je demande à OBS d'en faire moins, en fait. D'en faire moins des caisses. Salut, Jarcoslav. Que Dieu vous garde. De même, Henri. Je suis venu pratiquer mes talents de ventriloque. C'est ça. Le talent nous les a confiés pour te les donner. On a pu les admirer. C'est superbe. Je n'ai jamais vu un ouvrage aussi délicat. J'ai hâte de voir l'épée. T'aies bien attention de ne pas la bâcler. J'ai déjà bâclé quelque chose ? Oui. Par où je commence ? Oh, Henri, le fameux sac à merde du village. Quel fils de pute. C'est très beau. Je suis vraiment satisfait de ce que vous m'avez donné. Bon vent. On se voit plus tard à la taverne. Ça, oui. Après tout le travail que j'ai abattu aujourd'hui, il se peut même que je paye ma tournée. On est en ventriloque. J'ai obtenu la garde en croix. Wouhou. J'ai l'impression que là, du coup, le... Non, j'ai encore des drops de machin. Le jeu ne va pas être sympa avec nous. Ah, mais déjà, je voulais qu'il soit en plein écran. Et puis, on va mettre les graphismes en bas. Et puis, voilà. Bah, les couilles. Ah, bah, alors là, pour le coup, c'est beaucoup plus fluide. J'ai l'impression que juste que le jeu est très CPU et vie de base. Non, mais là, c'est immonde. Attendez. Non, mais de base, en fait, il faudrait que je mette le jeu en... Dans une résolution moins chiante, en fait. Tu vas voir que déjà, ça, ça ferait le café. Je vais mettre en moyen, mais je vais mettre en 900p. Donc, oui, le jeu est capricieux. Tout le monde l'aura compris. Sachant que je ne stream pas avec la 1080p. Bah, écoutez, on va faire un truc comme ça. On va tenter. Parce qu'en fait, là, ce n'est pas tant le jeu qui rame. C'est OBS qui a du mal à garder le... Bah, non. Là, c'est tout qu'à cracher. Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui pourrait faire vraiment beaucoup chier ? Les ombres. Les détails de l'eau. Les effets volumétriques. Les détails de la végétation. Mais attends, si j'enlève les détails de la végétation, on ne verra plus rien. Le flou, tu ne mets pas de flou de mouvement, déjà. Voilà. Le processeur mange violent sur des jeux à forte simulation. Comme on dit dans le jargon. Et voilà. Et maintenant, je suis dans un jeu en plaido. Vous me dites comment ça se passe. Putain, mais là, du coup, j'ai l'impression de jouer à un mode de Morrowind, quoi. On voira. Le mec s'endort à chaque fois qu'il veut parler à quelqu'un, quoi. Il a un coma, quoi. C'est Heavy Rain. Mes salutations. Ah, j'espère que ça vous a fait plaisir. Mais oui, j'avais remis en normal. Le sol, voilà, il était censé ressembler à ça. J'ai l'impression que ça... Non, c'est putain, il galère. Mais attendez, mais là, je suis passé en 3000 kilobits secondes. C'est-à-dire que c'est vraiment... Ça suffit, quoi. Genre, tu es censé... Tu ne fais plus taf, en fait, en gros. Je vous assure que tout devrait bien se passer. À moins que je stream en NVENC, mais... C'est de la merde, quoi, le NVENC. En vrai. Je vais me coucher, Harry. Attendez, on avait des trucs à faire. Je vais suivre la marche à suivre. Merci, Ferreiro. À moi, les carottes ! Ah, ah ! Non, mais qu'est-ce que j'entends, Jérôme ? Tu insultes notre roi ? Quelles insultes ? Je ne dis que la vérité. Sigismund a seulement fait ce qu'il devait faire. Ce qu'il devait faire ? Il devait enlever le roi ? Et attirer son cousin Procope dans un piège et le faire emprisonner ? Il devait nous envahir avec son armée de tartare et prendre d'assaut Kutenberg ? Pourquoi pas ? À quoi sert Venceslas en tant que roi ? L'Empire est en train de s'effondrer entre ses mains. Les comtes germains ont élu Rupert du Palatina comme roi parce que ton Venceslas ne veut même pas se rendre à leurs assemblées. Quoi, les comtes germains ? Ce sont des traîtres. Dieu te garde, Henry. Moi aussi, Mathieu. Que se passe-t-il ? Mathieu ? Le germain déraille. Quoi ? Écoute-le un peu, tu comprendras. Quelqu'un doit rétablir l'ordre et réunifier l'Empire. Oh, ils ont réveillé la poule. Est-ce que vous avez affaire des Autrichiens ? Le diable en personne n'arriverait pas à supporter tous ces foutus papes. Qui est le vrai pape d'ailleurs ? Celui de Rome ou celui d'Avignon ? Ne blasphème pas, Alex. Le roi Venceslas. La noblesse de Bohème est de son côté. Je me fous de Rosenberg et de sa clique. Radzig. C'est le seigneur Radzig, le commandant en chef de Venceslas. Il est resté loyal envers le roi. Et s'il t'entendait parler, il te ferait fouetter comme un chien. Ton régime n'aura bientôt plus aucune terre à gouverner. Jobs t'a dû vendre le Luxembourg pour aider ton roi. La Bohème du Sud soutient Sigismond. Et surtout, n'oublie pas Kutenberg, où les Germains dans ton genre... Oh là là, mais attendez, mais... Mais moi, quand j'en ai marre que ma famille bourrée parle politique, je vais jouer aux jeux vidéo, donc ça n'est pas là pour ça. Abordons un sujet plus agréable. Je n'en pense pas moins. Le Germain est allé trop loin. Venceslas est notre roi légitime. Le Germain est un idiot. Mais qu'est-ce qu'on y peut ? J'ai ma petite idée. Le Germain mérite une bonne leçon. Pas vrai, Fritz ? Tout à fait d'accord. On devrait lui mettre une bonne raclée. Tu es fou ! Tu veux fuir au pilori ? N'écoute pas, Fritz. Je suis mieux inspiré. La merde que raconte le Germain me fait penser à cet énorme tas de fumier. Tu sais ? Celui juste à côté de sa maison, fraîchement blanchi à la chauve. Tu proposes de la redécorer ? Je suis partant. Ah, le chômage. Je préférais qu'on lui mette le feu. Mais l'emmerder, c'est pas mal non plus. Qu'est-ce que t'en dis, Henri ? Le problème, c'est que j'avais des courses à faire pour mon père. Nous finissons l'épée de Seigneur Adrien. Merci, Venzu, la vraie pouille ! Ta maman, c'est Camille de Moucron. Alors, Alain, tu nous suis ? Ouais ! Ouais ! Alors ça, c'est bien vrai. Je savais que tu n'allais pas dire non à un peu d'amusement. Allons-y. Vous entendez vraiment à ce point-là pas les dialogues ? Putain, mais le son du jeu, il m'a l'air de passer à fond dans le mixeur. Allez, vite ! On y va, les copains ! Allons foutre de la merde sur les maisons ! Parce qu'on allait déjà sur nos vêtements ! Partir avec vos amis chez le Germain. Serait ça, sa maison ? Blanchie à la chaux. Réfléchir avec vos amis. Ah, ce plan ! Merdi, qu'on soit dans Two Worlds ! Finalement, Two Worlds a tout inventé ! Two Worlds, qui est finalement le vrai précurseur du RPG polonais hardcore, pour hardcore gamers, pour nous les joueurs. Voilà, c'est bon, vous avez réfléchi. Attendez, dans le mixeur de volume, je voulais baisser le son des alertes. Pour l'instant, je ne sais quoi penser de ce jeu. En même temps, il ne se passe rien. Je ne peux pas faire style, ça m'intéresse. Salut, la femme du Germain. Son prénom, c'est Femme. Que voulez-vous ? Je vous en prie, vous pouvez m'appeler du Germain. Enfin, vous pouvez m'appeler... Bonjour, la femme du Germain. Oh, vous pouvez m'appeler la femme. La femme du... Vous pouvez m'appeler la femme du... Votre mari m'attire des ennuis. Je viens de passer devant la taverne, et votre mari racontait des sornettes. Alors, je me suis dit qu'on devrait le ramener à la maison avant qu'il ne lui arrive quelque chose. Quel genre de sornettes ? Eh bien, que Sigismond avait raison, et que le roi Venceslas est un ivrogne. Et j'en passe. Certains se sont indignés, donc je me suis dit que... Bon Dieu, mais quel idiot ! Et après ça, ce sera les pas. J'ai cru en entendre parler aussi. Merci de m'avoir prévenu. J'espère pouvoir l'arrêter avant qu'il ne se remette à se battre. C'est bon, envoyez le caca ! On est trop des génies, ouais ! Ils sont en train de m'engueuler parce que je suis en train de faire ma quête. C'est la jeunesse d'Harry Potter, c'est pas possible. Merde à tous les gérins ! Bande de gueux ! Qu'est-ce que vous foutez là, bordel ? Hé, Hans, tu vois pas ? On s'occupe de redécorer votre maison. C'est pour les propos que ton paternel a tenus sur ce traître de Sigismond. Alors on n'a pas vraiment le choix. Enfant de catin, je vais vous retirer votre sourire marquois. Oh ! J'ai hâte de te voir à l'oeuvre. Qu'est-ce que tu fais ici, Zbyshek ? Est-ce que tu es pour la défense du Germain ? T'as envie de devenir le Larbonne son peuple ? Lui, il va lui arriver des connailles. Connard, ça tu vas me le payer ! Bouffeur de bran. Retournez-vous venger du Roger-Main ! Non, c'est trop de responsabilité ! Ah ! Oh putain ! Ok, Falkras ! Je ne sais pas si on joue un gentil ou un méchant. En même temps, avec notre coupe de cheveux, on fait croître de chien comme la mienne actuellement. Alors, vous avez un clic gauche pour faire coup de taille, un clic droit pour faire estoc, F pour un direct, coup de poing en pleine figure ou coup de pied repousse l'adversaire. Tab, verrouiller l'adversaire. Mage, sorture du verrouillage. A pour bloquer, pour se mettre en position de défense. Je peux ici la direction de l'attaque. Au bas et gauche-droite. Vous ne pouvez pas attaquer depuis une direction grisée. Si l'attaque d'un adversaire touche votre armure ou vous la bloque, votre endurance diminue. Une fois vide, vous ne pouvez plus vous détendre, vous défendre et vous risquez d'être blessé. Vos attaques réduisent également votre endurance surtout si vous brandissez une arme lourde. Santé, si vous possédez, si vous vous protégez mal et que vous n'êtes pas bien équipé, vous allez finir par vous blesser. Les blessures les plus graves vous feront saigner, les hémorragies vous conduisent à la mort. Mais vous avez éduit la santé. Moins vous avez de santé, votre endurance maximale est faible. Vous indique à quel endroit vous êtes blessé. Ok. Cet indicateur vous indique l'état de santé de votre adversaire. Plus il est blessé... Ah, on voit la santé de l'adversaire quand même. Ok, bon, ça va puncher. Attention, je promets beaucoup de choses. Rapide et faible. Je crois que ça va me plaire. Aïe. Attendez, c'est A pour se protéger. Moi je vais lui mettre un... Mais je vais lui mettre un taquet. Attends, je vais te bourrer de jab. Fils de pute va. Tu peux pas dégrader ta maison. Viens là toi. C'est bon, j'ai compris le système de combat. Tu bourre-cliques droit. Échapper à l'huissier. Oh merde. Je crois que ma stamina est totalement... Totalement morte parce que je vois blanc. Pfff ! Jotico-clico. Vous êtes pas sérieux, sa mère la pute ? J'ai découvert un point de voyage rapide. Mais alors qu'est-ce qu'on fout là ? Après ça donne vraiment envie d'aller se balader. j'avoue que j'ai beau aimer les décors totalement fous même d'amorine et tout là le côté putain cet endroit a l'air de vraiment exister ça fait rêver plaqué F je peux essayer de lui mettre une mandale à mon pote visiblement pendant qu'on fait cette quête c'est terminé mais c'est vrai on dirait vraiment le poids tout charant moi je suis refait par contre ça drop là dans la ville en gros là tu vois la ville moi il m'affiche 30 fps mais le stream en fait saute parce que le cpu meurfle en vrai j'aurais mieux fait d'acheter le jeu sur ma ps4 et de vous le streamer depuis la ps4 et là le stream serait parfait il faudrait juste la console qui rame de base mais je pense que ça aurait été plus agréable pour vous seulement voilà j'ai acheté ce jeu pc il y a longtemps ils auraient dû m'envoyer la version ps4 depuis le temps et on a quelque chose à faire là parce que j'en ai marre c'est vrai mais j'ai un peu peur que ce salaud de hans finisse par nous balancer et alors moi aussi je peux moucharder sur lui et qu'est ce qu'ils peuvent nous faire pour un peu de purin parfois personne n'a beaucoup d'estime envers le germain de toute façon au fait beau boulot chez le germain on a harcelé quelqu'un sur twitter et de toute façon on ne risque rien donc on va continuer et puis de toute façon tout le déteste c'est génial vive le temps médiéval mais les mecs en fait je viens de me rendre compte que votre quête m'a absolument rien apporté dans la vie il faut que j'aille acheter un sac à charbon et chercher voir cunèche et acheter de la bière ouais merci beaucoup bande de branleurs donc le sac à charbon c'est là tu gagnes l'xp manu fargos vient en toi mais ouais mais déjà on peut pas faire notre gueule alors que ça n'a aucun sens on devrait pouvoir faire notre gueule mon père m'envoie récupérer son dû pour la hache le marteau et les clous j'ai rien pour lui dégage fils de pute vous savez que votre dette envers mon père ne se limite pas à une simple hache et un marteau s'il allait voir le bailli vous seriez dans le pétrin payez au moins les outils si vous n'avez pas le reste je t'ai dit que j'avais pas d'argent petit merdeux dégage d'ici il va me servir à quelque chose une dette ça se rembourse fils de cul payé espèce de pochard le mec tout le monde fait 50 kilos de plus que moi attendez à ce que mon père vous rende visite ça c'est nul je vais utiliser mon 1 d'éloquence pour faire hé je sais que votre vie n'est pas facile votre femme vous a quitté la picole est chère et vous êtes aussi utile qu'une roue carrée pas étonnant que vous soyez à sec mais je ne repartirai pas les mains vives fils de putain comment t'oses me parler ainsi bah tu viens de parler de ma mère comme un fou ah merde du coup faut se battre contre lui oh merde oh zut Henri progresse en utilisant ses capacités ok de toute façon on peut taper que de face ok bah putain mais il n'a pas une garde infinie ce con il est très fort à la box aïe ah mais attends tiens c'est qui le fils de putain aïe j'ai l'impression qu'il s'en fout et merde putain mais le gars je perce oh ça c'est du fin j'ai l'impression que ça tape mais pourtant ça tape pas de toute façon les directions sont grisées bon je mets la garde je mets la garde j'ai l'impression qu'elle est lande votre père était un salaud viens là vieux poivreau c'est bon ça vaut pas DB fighter non si ça vaut DB c'est un vrai jeu de versus c'est bon c'est bon j'abandonne prends ce que tu veux c'est pas grand chose mais c'est tout ce que j'ai compris j'ai obtenu la quai de clownèche trouver chez clownèche des objets pouvant être revendus vous pouvez vérifier votre jeu j'entais la barre de santé tout en bas de l'écran niveau de ceinture il détermine également le niveau maximum d'endurance et donc conseiller blablabla ok mais là il me propose pas de donc j'ai la clé de clownèche ok mais c'est pas ici chez clownèche ah non c'est là cette baraque là faire le tour traverser le culin cheval bon au moins c'est vraiment beaucoup plus fluide et puis des fois tu vois le jeu il a son petit moment de on y est quoi si vous avez déjà traîné à côté d'un poney club vous pouvez presque sentir l'odeur de ce de cet environnement voyez donc grande classe c'est toi j'espère qu'on est chez clownèche là déjà je vais manger dans ta marmite vous êtes repus vous l'aurez pu faire avant un petit moment mais vous serez maladroit et lourd pendant la digestion putain mais ça suffit bordel de jeu réaliste à la con je peux pas m'asseoir je peux pas voler un banc sa clé m'a servi à cadavre il m'a donné les clés de chez lui qu'est-ce que tu veux que j'en branle mais c'est pas chez toi là déjà cette H c'est à moi merci Omicron je vais me laver aussi tiens vous pouvez pas mieux vous laver dans une auge si tu le dis merci Spéo tu oublies un coffre dans la maison ah vite mais il a je pense que ce jeu a besoin d'amour et d'optimisation mais qu'il sera bien mais qu'il sera prenant tu vois malgré tout mais ça c'est un coffre ah oui les clous et le marteau voilà ah j'ai tabassé un vieux de 29 ans que dois-je faire encore n'est pas